alors vidéo suivante c'est pour préparer la présentation de la vidéo d'après qui elle vous parlera de la boucle non bornée tant que alors pour pouvoir m'amuser avec un petit tant que moi je me dis tiens ici j'ai une boucle bornée qui me permet de calculer les carrés de i pour i allant de 0 à 99 puisque la borne ultime c'est 100 dans cette boucle bornée là et puis après ici il m'affiche carré 2 il me prend la valeur de i il m'affiche 1 égale derrière et il m'affiche après la valeur de a d'où ce qui se passe ici bien alors pour pouvoir m'amuser je vais vous présenter une petite fonction qui est la fonction len len par exemple si je tape len parenthèse donc vous remarquerez que je tape directement dans le shell en bas len parenthèse par exemple aserti hop il est censé me calculer la largeur alors je dois mettre des guillemets donc la fonction len n'accepte que du texte du texte donc je vais mettre des guillemets aserti je ferme les guillemets je ferme la parenthèse j'appuie sur entrée et le 6 signifie qu'il y a bien si si lettres dans cette chaîne de caractères donc a z e r t e e a z e r t y bien alors je peux faire la même chose avec un chiffre par exemple si je fais len mais sauf que le chiffre nous sommes bien d'accord je dois le mettre dans du texte 1 2 3 4 5 6 1 2 3 j'ai oublié le 3 pardon 4 5 6 7 donc ça c'est pour montrer que je ne triche pas donc si je réussis à transformer ce chiffre 1 2 3 4 5 6 7 en texte alors la commande len sera en capacité de me dire combien il y a de chiffre dans ma chaîne de caractère bien alors j'en ai une c'est la commande string qui va pouvoir me permettre de calculer de transformer pardon des chaînes enfin un nombre en texte alors pour preuve par exemple si je fais 12 plus 14 nous sommes d'accord ça me fait 26 et si je fais str parenthèse 12 donc str c'est la commande qui me transforme le chiffre 12 en texte plus str si je lui fais 14 moi je m'attends donc à avoir 12 la chaîne de caractère 12 additionner à la chaîne de caractère 14 ben je concatène les deux chaînes et ça me fait 12 14 et j'aurais pu taper 14 18 en fait au lieu de 12 et 14 bien donc dans cette vidéo je vous ai juste montré la commande len et puis la commande str donc string qui la commande len compte les caractères dans une chaîne de caractère et la commande string transforme n'importe quelle valeur numérique en chaîne de caractère texte bien fin de cette vidéo